Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour la seconde partie qui devrait être la fin de ce let's play sur The Casting of Frank Stone, un film teen movie un peu horrifique mais vite fait, enfin peut-être que ça va devenir pire maintenant, sur l'univers des BD, un jeu un petit peu là Until Dawn, tout ça, mais quand même moins bon qu'Until Dawn, on va pas se mentir, mais c'est sympa, c'est sympathique, il faut le prendre comme un nanar, comme un film interactif avec des petites doses de QTE, de gameplay léger et des personnages qui prennent les décisions les plus nulles possibles, mais voilà, il faut le prendre comme ça, c'est rigolo, avec un peu de pop-corn et en gros, pour ceux qui ont loupé le début, il y a eu un meurtre en 1968 ou je ne sais plus quoi, un gars qui s'appelle Frank Stone qui était un tueur en série, qui est mort, mais il y a un truc magique qui fait qu'il n'est pas vraiment mort, je ne sais pas quoi, l'entité de, ça a un rapport avec l'entité de Dead by Daylight, et dans le présent, on a trois personnes qu'on est en train de jouer là, Maddy, Stan et Linda, qui ont été invités dans une demeure par, je ne sais plus comment elle s'appelle, Abigail ou je ne sais plus quoi, qui semblait être une personne, pareil, qui traverse les époques et qui est liée au tueur et qui a même potentiellement coaché Frank Stone, donc le premier, enfin le tueur de 1960, et qui les a invités pour racheter des véhicules d'un film qui était tourné par des enfants dans les années 80, dont un de ses enfants, enfin un de ses jeunes, était Linda, l'une des personnes, amour, gloire et beauté, bon vrai, je me suis perdu tout seul, Bonnie, pas Maddy, je ne sais plus, non là c'est Maddy là qu'on joue là, Bonnie, c'est la maman de Maddy, ah non mais c'est impossible à suivre, il faut regarder la partie, non en vrai c'est simple, dites-vous que là on est dans le présent, ou ce qui semble être le plus avancé en tout cas dans le temps, et que voilà on a été invité dans ce manoir, et qu'on cherche à prévenir l'approprié du manoir qui a dit qu'elle s'était enfermée dans son reliquaire ou je ne sais quoi, et on cherche à rentrer dans le reliquaire parce qu'apparemment il y a un gars qui semble rôder dans les alentours, et on a peur qu'ils veulent nous voler ce qu'on est venu vendre. Arriver sur ce résumé, au début ça partait bien, le résumé du début était très bien, après un certain nombre d'informations, ça n'allait plus du tout. La Légion, l'amitié liée dans le sang, important quand on a des amis de lier ça dans le sang, c'est tout ça. Movie Review Murder 1000, Critique du film Aceri Assassin, visionné au deuxième festival de fans, désirs monstrueux par votre correspondant Limié enragé. A première vue, le seul véritable problème d'Aceri Assassin est sa réalisation dénue de talent. Ce film est l'équivalent cinématographique de la pièce de théâtre montée par les enfants de votre soeur pour toute la famille à l'occasion du repas de l'action de grâce. Et il se décompose malheureusement en un médium destiné non pas à nous effrayer, nous le public, mais à nous montrer combien de films d'horreur de meilleure facture les réalisateurs ont vus. C'est un peu la définition du jeu, non ? Le fait est que ceci n'a rien d'inhabituel dans le genre et que c'est plus ou moins devenu monnaie courante dans les circuits des festivals. Ce qui est inhabituel, par contre, c'est l'étrange sentiment de malaise qui a submergé le public de la séance de 22h dès le premier plan. Et je n'ai sincèrement aucune explication à fournir. Ce soir-là, le sentiment général d'effroi était palpable et ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu vivre auparavant, ou que je souhaiterais revivre. La projection fut fort heureusement interrompue lorsque deux festivaliers se sont mis à attaquer leurs voisins dans le public avant de se jeter l'un sur l'autre, transformant une expérience de cinéphile au demeurant médiocre en un chaos total. Je n'ai pas perdu de temps pour m'enfuir de ce cinéma. J'ignore s'il s'agit d'un trucage ou d'une manipulation de la part des cinéastes, et je me demande comment ils auraient pu s'y prendre, mais il me faudrait partir du principe que si quelqu'un était capable de faire quelque chose d'aussi tordu, cette personne ne réaliserait un film autrement meilleur que celui-là. Ok. Six reliques sur deux, je dois être vers les 50%. On ne voit rien du tout. Société de vente aux enchères, Lange Island. Facture. Ça fait beaucoup d'argent pour un vieux film. Donc c'est Augustine, ce n'est pas Abigail, c'est Augustine Geber, chez qui on est, Jérôme Manor. L'eau 106, description, film, 8 mm, cinéma, culte rare. Elle l'a acheté pour 10 120, avec taxe 12 144. Au moins, ça nous donne une idée de combien il faut demander. Hop, il n'y avait rien là. Là, il y a quelque chose. Une clé. Une magnifique clé. Attends, j'aurais voulu le voir, porte-clé, moi. Ah. Vous savez ce qu'on dit avec les clés, il y a forcément une serrure pas loin. Personne ne disait à Maddy. Alors, on a vu des trucs en bas, mais je ne pense pas que le jeu nous fasse redescendre tout en bas. Ou peut-être que si. Il y avait un truc fermé à clé, mais tout en bas. Vous pensez qu'il va nous faire redescendre tout en bas, tout en bas, avec la clé ? C'est possible. Et merci, SparfelloShaber. Merci pour ton sub. Bienvenue à toi, en plus premier sub. Six mois d'avance, c'est beau. Je vais profiter des 30% de réduction de Twitch. Merci, merci. Donc, plus trois minutes au compteur. Tout ça, on a fait. Donc, si, je pense qu'il faut redescendre. C'est là qu'on a vu un truc avec une clé. Par contre, où c'était ? Attends, là, il disait ça manque un truc. Il n'y a pas un truc. Enfin, c'était pour la main, mais on ne sait jamais. Un truc aussi bizarre doit forcément être important. Est-ce que ça s'ouvre ? Hum. Et merci aussi pour les cinq subs offerts. Plus 15 minutes, Adelie. Plus 18 avec ton sub. Merci de contribuer au subâton. C'est très gentil. Le meuble, sinon. Non, attends, mais on va voir le truc où il y avait une... qui demandait une... une clé. Par contre, je ne sais plus où c'était. C'était même pas dans... C'était dans la pièce au début. Ils ne vont jamais me laisser y aller. On ne voit rien. Si vous ne voyez rien, dites-vous que je vois encore moins. Et là, il n'y avait rien qui demandait une clé ici. bon, ça veut dire que j'ai loupé sur les étages. Non, non. On voit encore moins que moi. Il dit, ça doit s'ouvrir. Ah, il manque une pièce. Bah oui, mais sur la clé, il y a un truc sur le... Ça se trouve, le... Bon, attends. Ah oui, ça. C'était ça. Il manque quelque chose. Un autre tueur de DBD, ça ? C'est qui ? Trouver la pièce manquante, c'est aller prendre la statue qui est là-bas ? Apparemment, non. Ou alors, j'ai mal regardé. Attends. Mais ça n'a pas la même forme du socle, donc ça ne doit pas être ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici ? Un truc à côté. C'est quoi qu'il y a en bas à droite du tableau ? Vous avez vu, il y a des symboles chelous. ramassé. Ah, mais c'est le bouquin. On s'en prie, je sais. Hop. bon, il faut qu'on trouve un truc à mettre. Bon, ça, on est d'accord, c'était les fameuses pièces. Oui, c'est les pièces qui me fait regarder à chaque fois. oui, la deuxième VOD a été lancée. C'est tout bon. Il n'y a absolument rien. Bon, ça, normalement, on est d'accord que c'est juste des collectibles et que tu ne peux pas les récupérer. il n'y a rien, il n'y a rien. Oh, par contre, il n'y a pas un bouton pour avoir de la lumière. Non, mais tu ne voulais pas faire ça. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, non. Hum. Qu'est-ce qu'on doit trouver à mettre là ? Parce que, attends. En attendant, là, il y a un marteau, une maison et un... Ah non, il n'y a pas d'arbre. Marteau, maison, arbre. Marteau. Donc, il y a l'arbre. L'arbre. Non, là, je pense que je... Je cherche des choses qui n'existent pas. Mais on dirait quand même un marteau, là. Ce marteau, il est hyper chelou. Je ne peux pas aller là. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas une signature de pain ? C'est un peu bizarre. Oui, donc, c'était bien ça. Ah tiens, je n'ai pas regardé par la fenêtre. Ah, c'est Stan qui surveille avant en bas. Tu ne peux pas mettre l'arbre ? Quel arbre ? Où est-ce qu'il y a un arbre ? On ne peut pas le toucher, ça, le buste. Quel arbre ? Celui de la pièce en bas ? Ok. Tu vas regarder. Je vais déjà oublier, moi, tu sais. Ah oui, l'arbre qui est là. Ça doit être ça. Tu as raison. Oui, il y a complètement la forme, en plus. Mais il ne me laissait pas le prendre avant. Mais du coup, je me demande si ce n'est pas quand même un indice, parce que marteau, arbre, maison. Et là, il y a marteau, maison, et il n'y a pas encore l'arbre, il faut nous dire de prendre un arbre. Donc si, je pense que c'est complètement un indice, qui ne sert à rien en vrai, mais... je pense que c'est complètement ça. Peut-être qu'après, voilà. Gros cerveau. Moi, je sais surtout que je ne m'en souvenais pas. Utiliser l'objet. Placer. Magnifique. Un espèce de marteau. Je me demande s'il ne vient pas de la statue de ce bonhomme. Et donc, c'était un marteau. Un montagnard et son marteau réunis. Oui, un montagnard et son marteau, bien évidemment. Ok. Il est temps d'ouvrir cette porte. Je n'ai jamais réussi à rester éveillé jusqu'à la fin d'un live. Tu lives jusqu'à la fin du chrono où tu te laisses la liberté de couper le stream dès que tu es crevé. Non, je live jusqu'à 22h et potentiellement un peu plus et je coupe le timer au moment où je coupe le live et je le relance demain à 14h. Le but, c'est de faire de 14h, 22h minimum tous les jours. Sans exception. C'est ce bâton sain, on va dire, parce que ce n'est pas du tout sain de faire du non-stop. Là, déjà, ça fait 8 à 10h de live par jour tous les jours. C'est déjà bien bourrin. Je pourrais faire plus, mais encore une fois, le but, c'est de faire des trucs un peu sains. Il doit y avoir une logique, mais ça n'a ni queue ni tête. C'est à ne plus savoir où donner la tête. Ah bah tiens. Donc non, en fait, ça sert à ça. Voilà. En fait, non, il y avait une raison. C'était juste pour ça, ça n'avait rien à voir avec l'intérieur. Et merci Algol pour les 5 saufs au fer. On repasse à 29h29. C'est si méchant que ça. À quoi ça me fait penser ce masque de lapin, là ? Donnie Darko, peut-être ? Oui, ça doit être Donnie Darko, je pense. Je trouve ça beau, les statues, là, comme le... Bon, pas forcément le cochon, même si c'est pas moche. Mais j'adorerais avoir des statues pour découvrir chez moi. Si vous vouliez un aperçu de la façon dont le cerveau d'Augustine fonctionne, vous êtes servi. Euh, youpi. Merci encore Algol, en tout cas. Et on contrôle un autre personnage, Linda, cette fois-ci. Démons d'Akkade, Mésopotamie. Statue de l'Empire d'Akkade. Des caractères cunéiformes sur des fragments de tablettes d'argile découvertes à proximité suggèrent qu'elles représentent un démon mythologique. Les adorateurs la croyaient capable de conférer une puissance surnaturelle en échange de leur dévotion, de les protéger et de détruire leurs ennemis. On dirait un musée de... J'en sais foutre à rien. De trucs pas naturels, c'est sûr. Ah, genre, cette statue-là, j'aime bien. Hé, Linda, regardez donc ça. Ça vous dit quelque chose ? Il ne l'a pas vu. dans la prophétie de la douleur. Il mentait. Il mentait. Désolé, ouais. Je me suis trompé. Je l'ai confondu avec un des autres. En tant que j'y pense, il me semble qu'il n'y a aucune tombe dans mes films. Je n'ai jamais aimé ces malédictions antiques et ces trucs fantaisistes. Mais vous le savez, bien sûr, vous qui êtes un si grand fan de mon oeuvre. Ok, écoutez. Vous n'avez pas vu un seul de mes films, pas vrai ? Je suis fan de votre réputation. Ben voyons. Pour être honnête, il mentait bien. Je suis plutôt fan des... Boum ! Les superproductions. Cliff Barra. Mes films examinent la persistance du mal dans le cœur de l'humanité. Je suis navrée qu'ils ne soient pas des superproductions. Mais maintenant que vous vous êtes trahi, j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez mis la main sur le film. Eh bien, si vous voulez vraiment le savoir, il va falloir me donner quelque chose en échange. Je vais tenter, je vais vous offrir mon amitié. Je veux tenter le 1, moi. Voilà. Je vais tenter ça, moi. C'est comme pour vous. Quand je vais vous faire un cadeau, je vous donne ma reconnaissance éternelle pendant les 10 prochaines minutes, des choses comme ça. toujours essayer de négocier les cadeaux qui ne coûtent rien. Non, mais après, il abuse. de comprendre la situation et éventuellement de prendre l'avantage, nous devons nous faire confiance. Il n'y a qu'une personne en qui j'ai confiance et il a deux pouces et c'est ça, mec. Vous pouvez me faire confiance, Stan. Je vous en donnerai ma parole. Si vous me dites la vérité sur votre bande de films. Je vais... Je vais réfléchir d'abord. Nous sommes dans les années 60 et l'Amérique est en pleine crise. Désireux d'échapper aux troubles politiques de l'époque, une bande d'idéalistes commence à construire une nouvelle société sous la houlette de leurs chefs charismatiques. Leurs rangs grossissent rapidement grâce à des centaines de gens qui abandonnent toutes leurs difficultés pour rejoindre le bercail. Mais faire un monde parfait nécessite plus que des mantras d'éclamés et un état d'esprit positif. Les problèmes personnels du troupeau empoisonnent vite leur paradis et alors les choses prennent un tour terrifiant. Chapitre 28 Manifestation Revenir à la colonie aurait été facile quelques heures plus tôt mais la lumière des étoiles était à présent étouffée. Étranglée par des nuages d'orage, Béatrice ne pouvait ni voir ni entendre si elle n'avait été suivie. Pas avec l'atmosphère aussi saturée de pluie et le croissement des corbeaux qui s'entremêlaient au point de résonner comme un rire moqueur. Leur cacophonie ne semblait pas se dissiper, peu importe la distance qu'elle mettait entre elle et la scène. Au moins, elle n'entendait plus les bruits de sucion, les réptations, les hurlements. Malgré tout, elle continuait à travers les ténèbres rugissantes. Il était hors de question qu'elle s'arrête pas maintenant. Pas alors qu'elle n'avait aucune idée de la position de cette chose, la chose que Stamper avait appelée, invoquée, créée. Pas alors que le souvenir de cette chose jaillissant de la fange et déchiquetant Ron était marqué au fer rouge dans son esprit. Quelque chose s'écrasa contre son épaule et la fit basculer à la renverse. Elle trébucha contre des pierres et glissa dans une flaque d'eau de mer. Elle tomba en criant de douleur. Le goût âcre et métallique du sang se répandit dans sa bouche et elle poussa un horrible hurlement lorsque ses nerfs s'embrasèrent. Elle tenta de se forcer à se relever mais sa cheville blessée s'éda. Elle retomba et la souffrance lui arracha un autre hurlement. Béatrice tendit les bras vers les rochers pour se soutenir à la recherche d'une prise mais ses doigts fébriles ne trouvèrent que ce qui ressemblait à des tendons et des colonnes vertébrales et de la fange. Malgré les larmes qui commençaient à lui monter aux yeux elle pouvait distinguer la silhouette du druané qui la dominait dégoulinant de la boue dont il était issu et des restes de ses amis. Les nuages se refermèrent au-dessus la pluie se remit à s'abattre. Un appendice noueux issu de la forme ignoble du monstre accrocha à la faible lumière lointaine et déclinante alors que son corps se préparait à frapper. Voilà. The Full Death Un livre de fiction de ce monde met peut-être une réalité ténébreuse dans une autre. Eh ben c'est joyeux. En effet. Je dirais bien ma théorie mais si jamais c'est ça c'est un méga spoil donc je ne vais pas le dire. Je vous parle depuis le cinéma Treadwinds sur Texas Avenue où nous avons été témoins où nous assistons à une sorte de manifestation où je ne sais pas tout ce que je peux déclarer pour l'heure c'est que plusieurs agressions ont eu lieu contre des passants des policiers et du personnel médical. nous devons encore clarifier l'élément déclencheur mais je peux donc c'est déjà vous confirmer que tout a commencé dans le cinéma lui-même. Tel que signalé un employé a été piétiné à mort lors d'une projection d'acierie assassine. De ma position de ma position je peux voir des dégâts considérables autour de nous et la police fait de son mieux pour contrôler cette foule. en attendant Stan il avait raison du coup. putain de merde émission sur les émeutes c'est joli ce truc de feu là ils ont des trucs sympas les riches quand même alors attends ça qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ah mais c'est la suite qu'est-ce que ça dit ici juste que c'est fermé je pense saisir saisir qu'est-ce que c'est c'était exposé ici ouvert à cette page emblémat les talismans contiennent des sources de pouvoir prennent diverses formes physiques souvent des souvenirs de précédentes victimes des victimes des souvenirs de précédentes victimes pouvant devenir des talismans protégeant leurs porteurs qu'est-ce que ça peut vouloir dire j'en sais rien mais ça doit être important pour augustine vu que c'était ouvert à cette page c'est peut-être fameux gars qu'on a vu à l'extérieur non c'est ça le bouton vite 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 il est plutôt jeune logique j'arrive green qui est celui qui a arrêté frankstone en 1968 je sais plus quelle année upper illus place il est de retour en 1980 on devrait récupérer le reste de l'équipe non on dirait qu'il remet même plus en question ce qu'ils lui disent je veux dire il est plutôt futé mais les parents peuvent se tromper il doit se fourrer ça dans son petit crâne de piaf bonnie il peut pas rester éternellement un fils à maman bonnie il fait vraiment froid on devrait peut-être retrouver les autres et partir le froid leur dernière conversation aurait été une dispute de l'antigel non on voit pas nous merci mais je ferais peut-être mieux de pas boire au boulot t'es sûr en plus ça ne réchauffe pas ça te donne l'impression de chaleur c'est différent on dirait bien que j'ai eu plus froid que je le pensais quand je vous ai suivi jusqu'à cet endroit je connais mes limites j'ai dû veiller à bien les respecter pour survivre aux dernières semaines en famille c'est quand même pas si terrible de passer du temps en famille tout à fait ce que dirait quelqu'un qui n'a pas passé assez de temps avec ma famille j'ai passé beaucoup de temps avec Raime Raime il a ses bons côtés faudrait juste qu'il grandisse un peu il faut que tu le convainques de quitter je sais pas s'il a grandi du coup là je pense qu'il a un peu raccourci n'importe où du moment qu'il s'éternise pas ici je crois pas que Raime se soit jamais imaginé ailleurs qu'ici il pense pas à si long terme et ben même s'il l'a pas fait toi tu dois le faire partir ouais enfin à moins qu'il y ait une raison secrète et suffisamment importante pour que tu veuilles rester ici et en quoi ça te regarde Bonnie Rivera écoute s'il y a bien une chose dont une petite ville comme celle-ci regorge c'est du jus de rago bien frais pourquoi tu détestes autant ces Daryl t'étais pour ainsi dire sa mascotte c'était quand je croyais que le monde commençait à Main Street faisait tout le tour de la terre et retournait à Main Street dès que j'ai déménagé à New York j'ai réalisé que le véritable monde démarre de draguer une fille de draguer une fille de mon groupe elle était cool mais dès qu'elle a réalisé que mon retour aux sources s'éternisait elle et le groupe ont continué en me laissant sur le bord de la route tu méritais mieux que ça ouais c'est aussi ce que je pense tiens je me suis fait à la réflexion que la synchro labiale m'a pas choqué depuis le début t'es sûr je commençais à peine à me réchauffer ouais j'en suis sûr ah nous aussi c'est vrai retrouver les autres cette fois on joue Linda la synchro manque un cesse de Starfield bah là on pouvait regarder ça mais ça sert toujours à rien ah non si là on peut qu'est-ce que tu vas y faire ce que je fais d'habitude faire le preuve les foirer peut-être bien faire des films ah ouais ouais ça a l'air pendant il y a de bons moments ouais elle sort d'où cette caméra d'ailleurs ah c'est pour avoir le d'accord ok oh c'est pas la mienne je sais elle est affaillée il est devant nous on va le prendre on l'a trouvé dans une brocante en ville ça doit être la seule et unique ouais ok alors où est-ce que c'était déjà c'était par là c'était juste là non par contre elle est où Bonnie Bonnie tu peux venir s'il te plaît voilà Bonnie il y a l'église qui s'excite chez moi là c'est plus son frère c'est ses ennemis frères maintenant qu'est-ce qu'il s'est passé putain qu'est-ce qu'il s'est passé putain de merde vas-y on va être choqué là c'est pas le moment d'être t'es pas obligé de le laisser entièrement tu peux prendre un coup t'es pas obligé d'être Donc ça y est, on s'est séparés. On s'est séparés. LT pour lever votre caméra. RT pour filmer. C'est échappé du hangar à wagon. C'est quoi ça ? Il faut que je m'attire d'ici. On va faire descendre ce truc-là peut-être. Ou alors prendre... Non, ça on ne peut pas. Attends, il n'y a pas l'interaction. Activé. Il nous a montré le câble. On va suivre le câble. Il semble passer de l'autre côté. Rampons. Allez. Ah bah non. Non, non, non. Il est là. Pièces requises. Il faut que je trouve des pièces. Apparemment. Alors, des pièces. Est-ce que il fallait plusieurs pièces ou une seule pièce ? Ah, un sur un. Ok. Oh, le talent. Presque le talent. Ok. 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 Je ne sais pas, je ne voulais pas passer vers la porte où il était. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça suffit, là. Oh, vas-y. C'est tellement lent. Je vais m'appeler sur la plateforme. Ok. Ah, sur le côté. Vas-y. Allez, grimpe. Retrouvez les autres. Il est parti. Ah, c'est bien. Je dois retrouver, Bonnie. Hop. Il n'a pas l'air de te passionner, ce jeu. Bon, pourtant, là, je pense que c'est un bon moment. Il vous faut quoi ? Alors, tenir en équilibre, c'est A. Et ensuite, c'est avec L. Ok. Après, ce n'est pas incroyable ce qu'il se passe non plus. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est tombée. Mais elle est tombée. Ça devait être fin septembre, là, à la fin du partenariat Waterdrop. Mais ils n'avaient plus de sous, je ne sais pas quoi. Et puis, le contrat n'a pas été bien fait. Parce que normalement, tu n'es protégé par un contrat. Mais ce n'est pas grave. Mais ils ont stoppé patate aussi. Ils n'avaient vraiment plus de sous pour Twitch. Et ça n'empêchera pas d'avoir... Et de continuer à beaucoup apprécier leurs produits. Et de les utiliser, d'ailleurs. J'aimerais... J'ai mis un truc à côté. C'est côté en contre-bas. Hop. Depuis que la cam a obtenu un stand, le personnage ne peut plus mourir. Mystery Manor. 2024. Madame Castle. Ça fait un sacré bail, n'est-ce pas ? Vingt ans, au bas mot. Je ne tiens plus le compte des années. Ça a l'air de vous réussir. Vous êtes plutôt fringant pour un vieil. Je suis navré. Nous n'avons pas le temps pour les amabilités. Le temps est presque écoulé. Il faut qu'on parle. Euh, excusez-moi, mais vous êtes qui, exactement ? Ouais, et pourquoi vous mettez des mandales si c'est pour parler ? Vous, l'hypocrite, vous la fermez et vous vous occupez de vos affaires. Sam, dois-je m'occuper de mes affaires ? Moi aussi, c'était uniquement pour Stan, l'hypocrite. M'a dit, voici Sam Green, le shérif de Cedar Hills. Ce n'est pas exactement votre juridiction ici, papy Bex, shérif. Pourquoi vous êtes ici ? Vous savez très bien pourquoi je suis là. Eh bien, j'ai dû oublier. Ça doit faire bizarre quand même parce que lui, il l'a connue. Elle était toute petite. Mais là, c'est deux personnes d'un âge avancé. Attendez, vous êtes en train de parler du film ? Il est en train de parler du film ? C'était une très mauvaise idée de venir ici, Linda. Cette monstruosité aurait dû disparaître. Elle va sonner le glas de ce monde. Et peut-être de tous les autres. Ok, Sam. C'est confus ce que vous dites. Vous êtes sûr que ça va. Vous êtes trop vieux pour jouer les agents secrets. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Et tout ce que je vous dis est vrai. Tout ça, c'est à cause de ce qui s'est produit à Cedar Hills. Ce qui se produit, c'est maintenant. Pourquoi vous ne me comprenez pas ? Je... Non. Je suis désolée. Je suis quand même que de savoir ce que ça fait si tu l'aides pas du tout au tout début, là. Si tu sais pas viser, si tu te décroches pas du... Il ne te décroche pas là quand t'es transversé ou tout ça. Salut Fice. N'est-ce pas ? C'est... C'est pas si simple. Comment ça ? C'est une offre très généreuse. Et je doute que nous puissions nous permettre de la refuser. Mais vous vous fichez de moi ! Bien sûr que vous pouvez ! Vous devez foutre le camp d'ici tout de suite, Linda. Tous les trois, prenez votre saleté de film et partez ! Il n'est pas content. Linda, de quoi il parle ce type ? Les bandes de films que vous avez chacun en votre possession. Elles font partie du film que Linda a fait avec ses amis. Avec mon fils ! Mais ce n'est pas qu'un film. C'est une prison. Pour une... chose très ancienne. Une chose... bien plus puissante que tout ce que l'humanité... n'est jamais pu concevoir. C'est une corruption malfaisante à l'état pur. Et ça, fin et sans limite... Ooooooooh ! Ok, ça va ! Vous vous en faites pas un peu trop là, non ? Vous manquez vraiment pas d'air, monsieur Stanford. Une minute. Vous vous connaissez tous les deux ? Ah... J'ai eu le malheur d'être la cible des déclarations démentes et des interjections grandiloquentes de monsieur l'ex-shérif depuis pas mal de temps déjà. C'est un homophage. Mais il faut être honnête... Mais il faut s'emprisonner dans le film... ... que la dernière fois que je vous ai vu. C'est plus Frank Stone pour le coup. Ce charlatan... ... vous a dit comment il a manipulé mon fils ? Et lui a volé son morceau du film alors que Robert était particulièrement vulnérable. Je suis réglo dans les affaires. Je joue pas les ninjas dans le noir comme une espèce d'escroc minable. Elle est crevée ! J'en ai plein de doutes, vos conneries. On devrait peut-être le suivre. Vous voulez bien retrouver Stan ? Je vais rester ici. Partir seul ou me laisser seul ? Qu'on fasse plus de groupes de gens éparpillés ? Mais c'est pas vraiment le moment de partir en vadrouille tout seul. Du coup, allez-y tout seul. Le doublage te sort un peu du jeu ? Je le trouve plutôt propre, moi, le doublage depuis le début. Je trouve que c'est un assez bon doublage à faire pour ce type de... Contrairement à un autre jeu où on a eu un doublage français hier que je ne nommerai pas. J'ai eu l'impression que c'était... ... mais au-dessus. C'est fermé. Si on regarde ici, il n'y a rien. Est-ce que tu as eu une envie pressante ou quoi ? Très bien. Très bien. Je pense que c'est très très safe. C'est pas une bonne idée de laisser quelqu'un tout seul. C'est complètement bon. Vas-y. Le verre, c'est la couleur de l'espoir. Exactement. Toi aussi, tu as ça dans ta cave. Moi, je voulais en installer un, mais je n'ai pas encore de porte de cave. Il y a vraiment quelqu'un là-dedans. Faire pivoter. Il y a qui là-dedans ? On dirait une sorte de motif. Sélectionner. Il faut vraiment que j'arrête ce truc. Je ne peux pas sélectionner le dernier, donc je dois tout faire en fonction de celui-là. Ok. Ok, l'intérieur. Et merci, Arnaud, pour le se beau faire à Frouni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus trois minutes. On peut sauter là, oui. Mais qu'est-ce que tu nous mets ça là, là ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Mais pourquoi ils font ça ? Allons appuyer sur ce... Voilà. Désactiver les anneaux 1 sur 3. Il faut faire la même chose ? Ok, on est sur la bonne voie. Plus que deux de ces anneaux bizarres. Je pense que si j'avais besoin d'entreposer les pièces d'échec, cette cave serait parfaite. Ok, alors. Est-ce qu'il y en a trois ? Comme ça. Mince, je ne suis pas assez bon. Ça, et ensuite... C'est juste à côté. C'est le même jeu qu'hier, ça, oui. Mais avec un meilleur doublage. C'est parti, m'a dit. C'est où, ça ? Alors, un, deux, trois, quatre. Non, attends. Dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et voilà. Comment ça va là-dedans ? Bon, je ne sais pas quel est l'intérêt de nous faire trois fois ce truc-là, mais ne posons pas trop de questions. vivons l'instant présent. Et allons, bien évidemment, au milieu de la lumière, là. Ah non, utilisez le... Ah oui, il est là-bas. Et merci, Caroduce, pour les 25 mois et bim. Mince, faupier. Pardon, pardon, je ne regardais pas, je ne regardais pas. Regardez le chat. Vous avez réussi à évacuer l'énergie dans l'orologium. Parfum. Donc ma théorie ne fonctionne pas. Et joyeux d'anniversaire. Merci, Caroduce. Ce sont les 10 ans de la chaîne, d'ailleurs. C'est aussi la raison du sub, du sub-bâton. Meanwhile, in Cedar Hell's, Mainstrip, Cedar Hill, 1981. L'enfer du cheddar, bah oui. On est reparti en 80. Donc ça, c'est Augustine sous une de ses formes. Vous avez l'air d'avoir... Je cherche juste, mon père, le shérif. Oh, le shérif. Oui. Vous l'avez vu ? Oh, eh bien, ma foi, oui. Euh, où ça ? Ici et là, de temps en temps. Il a la manie d'apparaître dans les endroits les plus singuliers. Attendez, il était là il y a longtemps ou il y a un instant ? Oh, ça fait plus qu'une minute, moins qu'une vie. Quand est-ce que la dernière fois que vous l'avez vu ? Il y a plus d'une minute, mais il y a moins d'une vie. Le plaisir était pour moi. Je ne manquerai pas de lui dire que vous le cherchez. Discours de vieux. Attends, pas de sur 8, on était sur... Attends. C'est la vérité, c'est sûr. Pas de l'argent. Il a promet la liberté. Inflexible. Désolé, shérif. Vous me devez encore des réponses. Et comment ça ? Vous agissez comme un cinglé ? Vous furetez ? Vous attaquez les gens ? C'est pas le Sam Green que j'ai connu. Les gens changent, avec le temps. La seule fois où je vous ai vu aussi agité, c'est quand vous nous avez surpris, Chris, Raimé et moi, à la Syrie. Ah, en effet. Je... je pensais avoir été trop dur avec vous à l'époque. Mais sachant ce que je sais maintenant, je suis heureux d'avoir cassé votre caméra. Mais vous avez jamais cassé la caméra ? Bien sûr que si, j'ai... Vous n'allez pas bien, n'est-ce pas ? Je... je me fais vieux. La mémoire n'est plus ce qu'elle était. On peut plus tabasser qui que ce soit sans se prendre des remarques. Qu'est-ce que vous vouliez dire en disant que tout ça découlait de Cedar Hills ? J'ai dit que c'était à cause de ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien. Rien, je... Bah oui, t'as l'air d'aller très très bien. Oh, trouver les tous. Oui, je pense que c'est bien. On va le laisser là, puis comme ça, on va partir toute seule aussi. Il se replie à nouveau, et c'est... Oh... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah, étui... Oh, j'en ai à le... Découverte. Qu'est-ce que j'ai découvert ? Ok. Et merci Alvisia pour les 7 mois, plus 3 minutes, et bim, merci. Sam, vous avez pas l'air d'être... En tout cas, j'ai été un pickpocket de génie, là. Il faut trouver Augustine. Maintenant. Reposez-vous une minute. Ça va, allez. Bon, vous venez m'aider à trouver Augustine, ou vous comptez me gêner ? Allez, on est inquiète. J'ai lu votre journal. Quoi ? Ce que vous avez écrit. Vous n'allez pas bien. Faites-vous aider. Ce qu'il me faut, c'est votre aide. Tout de suite. Je vous aiderai. Ok. Mais vous devez me promettre de consulter quand tout sera fini. D'accord. Promettez-moi. C'est promis. On n'arrête pas de perdre de la... De l'affinité avec Sam. Sam ? Sam ? Bon, bah allons vers la lumière verte, nous aussi. Tiens. Eh oh ? Voilà. Sam ! Sam ! Ok. D'accord. Là, c'est significatif. murder mine mine meurtrières une part une version parallèle complètement différente d'acier et assassine ça que ça parle de monde alternatif depuis tout à l'heure qu'est ce que je regarde cette lampe magnifique lampe la lampe ne semble pas appartenir à cette époque et à ce lieu exactement ce que je me suis dit en regardant la lampe quelle lampe d'un d'un autre et d'une autre époque d'un autre endroit d'un autre monde bonnie ne jouait pas dans cette scène c'était chris c'est sympa le fait qu'il est de réalité alternative comme ça ok c'est pas ce qu'on a filmé on va bien voir la suite mais je dois aller faire la popote téléphone tablette langoustine à une autre version de la scène tournée par linda pour assurer et assassine mûrdeur mille Je ne peux pas, je ne suis pas seul. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Qui est Logan Shen ? Linda ! N'essayez pas de me mentir. Lorsque j'ai arrêté Frank Stone, dans la Syrie, en 1963, je pensais en avoir fini avec tout ça. Mais depuis ce jour, plus rien n'a eu de sens dans mon monde, ni dans aucun autre d'ailleurs. Tout, absolument tout, ramène à cette nuit-là. Alors oui, je l'ai arrêté. Mais ça m'a juste permis d'entrevoir la réalité de la situation. Et Stone n'était qu'une partie de quelque chose de bien pire. Je ne pouvais pas chasser l'impression de n'avoir que retardé l'inéluctable. De n'être qu'un simple reflet insignifiant de ce qui s'était réellement produit. Et ça a commencé à me rendre fou. Au final, ça m'a mené à Logan Shen et aux impériatiers. Et ils m'ont aidé à comprendre ce que j'avais vu. Ce que je pouvais y faire. Est-ce que le délire des impériatiers, etc., c'est un truc qui est déjà dans DBD ou pas du tout ? Pour les gens qui connaissent DBD. Vous réalisez que vous avez l'air d'un putain de taré avec votre histoire. Je ne prends aucun plaisir à tout ceci. Aucune récompense ne m'attend lorsque j'en aurais fini. Aucune gratitude, pas de montre en or. C'est presque une sorte de sacerdoce. Je ne connais pas, c'est DBD, ouais. Oui, après ce qu'elle avait vu il y a 40 ans, elle doute encore. En fait, aucune des dates de votre foutu journal ne correspond. C'est de la démence à l'état pur, sauf que... Vous êtes là ? Plus jeune que votre âge. Alors, qu'insinuez-vous ? Je dis que vous êtes peut-être Sam Green. Mais vous n'êtes pas le Sam Green que j'ai connu à Cedar Hills. Vous êtes quelqu'un d'autre. N'est-ce pas ? Je n'arriverai pas à lui donner un âge. Je lui donnerai 60 plus, mais après... Ça aurait pu être un gars de 80 qui a super bien vieilli ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'elle, elle l'a vécu ? Est-ce que ce n'est pas une autre Linda qu'on a vue ? Est-ce que c'était cette Linda-là ? Il existe une autre, prise par un double de soi, une autre réalité, un autre monde. Des mondes si proches qu'ils s'interpénètrent. Le voyez-vous ? Les lignes temporelles que j'avais choisi étaient spéciales. La saignée puissante. L'entité éprouvant les limites de notre monde. Je n'avais pas besoin de... Faut cheese le temps, il tourne autour, exactement. Après tout, il ne me fallait que les versions les plus parfaites de son essence, prises au piège de la pellicule, projetées à 24 images par seconde. Frank Stone sera reçu. Si tu me dis que c'est la fin du film, je porte flotte. Fin du film, du jeu. Non, ça va. Trois de revoir, Franky. Il faut mettre un chemin pour rejoindre les autres. Là. Ils aiment bien faire ça dans le jeu. Il n'a pas l'air d'être par là. Ces jets de vapeur vont me cramer la tronche. Mais c'est ma seule issue. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je devrais pouvoir m'occuper de cette fuite en réparant ces chaudières. Je me dirais la même chose aussi, moi. Allons réparer des chaudières. Il n'y a rien, du coup, ici ? Il faut trouver une clé ou un truc pour ouvrir ça. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Ah, c'est ce qu'il y a là, déjà. Rien. Un qui s'ouvre là ? On ne voit tellement rien. Je n'étais pas allé ici. Tout va bien. Il doit y avoir un accès vers l'autre côté. Ah bah, la fameuse clé. Ça peut toujours être utile. Ouh. Là, on n'a rien. Depuis le temps que la scierie est fermée, il ne doit plus y avoir pression. C'est magique. Vous n'avez même pas vu la pièce. Du coup, ça, ça doit être un truc à la con. Mais on y est. On le prend. Ah non, peut-être du l'or. Mon Franklin Norman, chérie. Ça me contrarie quand tu ne réponds pas à mes lettres. Si tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin d'être enfermé avec moi. Dis-moi tout, mon chéri. Tu sais que, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Rien au monde ne pourrait m'empêcher de t'aimer. Je ferai toujours partie de ta vie. Il y a trois semaines, tu m'as dit que tu avais du mal à te faire des amis. Je peux comprendre mon trésor. Bien peu de gens méritent de devenir des amis. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, on ne sent plus rien d'autre que des insectes qui grouillent sous la peau. Chaque regard insipide nous force à acquiescer en souriant et à prétendre que nous écoutons ce qu'ils disent. Tu es trop important pour perdre ton temps avec eux. Et un jour, tu découvriras cet endroit dont je t'ai toujours parlé, où tu pourras vraiment voir combien ils ont toujours été insignifiants. D'ici là, nous en durerons, mais toi ne te mêle pas à eux. Écris-moi vite, Norman. Je sais que tu ne feras pas attendre ta ma trop longtemps pour lui donner des nouvelles de son unique petit-fils. Je veillerai toujours sur toi. Je t'aime, ma. Il a eu des chouettes trucs, des chouettes relations familiales. Utiliser l'objet. Utiliser. Saisir. Faire pivoter. Faire pivoter. Et du coup, là, c'était une bonne idée de la mettre dans le rouge, plutôt que dans le... Parce que là, on va la faire péter, non ? On ne peut pas faire pivoter dans l'autre sens, donc ça a l'air d'aller. Ah. Regardez. Il faut encore une pièce, mais je viens déjà de tout chercher. Vas-y, il faut que je trouve une autre pièce. Ah mince, où est-ce que je n'ai pas trouvé une pièce ? Je ne peux pas reprendre la pièce là. On est d'accord, il n'y a rien ici. Rien du tout là. Je vais rouvrir au cas où. Et regardez. Non, c'est le même texte. Dans les toilettes. Encore un truc où on ne voit rien, quoi. Je suis maudit avec les trucs où on ne voit rien, dernièrement. Ah, et puis je peux repasser là. Tu vas vraiment me faire aller si loin ? Ah. On a ça. J'espère qu'il n'y en a que deux, hein. J'espère qu'il n'y en a que deux, là, j'espère qu'il n'y en a que deux, là, j'espère qu'il n'y en a que deux. J'espère qu'il n'y en a que deux, là, j'espère qu'il n'y en a que deux, là, j'espère qu'il n'y en a que deux. On descend doucement pour ne pas se casser la figure. Un petit truc planqué, ici, non ? On va y arriver. Il y a un truc derrière, là. On a le collier de Merlin. Pauvre Merlin. Si jamais je sors de ce labyrinthe, je suis le Constantine et je me casse de Cedar Hills. J'irai à New York, j'aurai un coup de foudre et puis une rupture. Je veux juste vivre un peu. Pas vrai, vivre, déjà, c'est bien, en vrai. Quand tu viens de voir ce que tu viens de voir. Je vois ce que tu viens de voir. Je veux que tu viens deEL. Je perds les espaces confinés. Je peux à peine respirer. Pourquoi pas amoureuse de Frank Stone ? Bonne idée tout ça, dis donc. C'est le truc qu'on voyait de l'autre côté. Et c'est encore la même arnaque, non ? À quoi ça sert de nous mettre ça ? Pour voir où on en est ? Ou c'est un indice pour nous dire qu'il y en a un qui est proche ? Je ne sais pas. Et celui-là s'ouvre. Attends, je suis perdu. Ah, ça c'est la suite. Enfin, je pense. Ou alors, il y a deux chemins. Ah, et ça, ça permet d'aller dans la pièce qui était fermée juste là. Et donc de probablement trouver un truc absolument génial qui va changer notre vie. Là, on peut ouvrir. Et le journal qui est sur le truc, ouais, on peut le lire. Stone, Frank Stone. Merde. 12 novembre 62, je suis sans nouvelles d'elle. J'ai suivi ses instructions, mais ça fait des semaines que je suis seul. J'ai échoué. N'ai-je pas rempli ma mission comme prévu ? J'ai pris cinq noms, mais je ne me sens pas plus proche du chemin. Toutes les nuits, je rêve de la forêt, des ténèbres qui m'entourent. J'ai peur, trop effrayé pour avancer ou crier. Parce qu'elle est de l'autre côté du brouillard. Je vois parfois leurs silhouettes informes se tordre dans les flammes comme des serpents. Le sifflement de leurs cris me brûle les oreilles. Ils sont maléfiques. Pourquoi ils l'eut-il, s'ils sont maléfiques ? Comment reconnaître le mal tout seul ? Comment être sûr que tous ces darts-îles n'ont pas déjà sombré irrémédiablement dans le péché ? Ne ferais-je pas mieux de tous les détruire, de purger la ville entièrement ? Ça, c'est un bon Space Marine, ça. Je n'agirai pas sans instruction. Je suis seul dans la forêt, attendant d'atteindre l'autre côté. Si je crie, je serai perdu. J'attendrai. S'il y a de l'hérésie, faut tout purger. Oh mon Dieu, cet endroit est tellement glauque. Moi, Twilight Alan Parker, j'écris ceci comme étant mes dernières volontés et mon testament. La dernière fois que quelqu'un m'a vu, c'était le 16-02-63. J'avais passé l'après-midi à boire avec Rusty, Darrell et quelques autres gars, c'est Darkric. Le temps que la nuit tombe, j'étais bien beurré. Lorsque Rusty a tenté de me convaincre, de me bouger les fesses, je me suis un peu énervé et je l'ai bêtement envoyé bouler. On sent que ça m'a coûté cher. Rusty s'est mis en pétard et il est parti. Les autres aussi. J'imagine qu'ils se sont dit que j'allais cuver et rentrer tout seul. Je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais quand je me suis réveillé, ce type était là. Un grand balèze. Il faisait très noir, mais je pouvais quand même le voir. Il me fixait du regard. Un regard froid et mauvais qui me transperçait. Et on trouve une poupée. Le docteur. Hop, c'est des petits instants l'or. Mais non. Salut, Cocrozo. C'est un jeu à la Nutildone. Tout à fait. Au moins bien. Mais non, pas non plus. Trop horrible, on dira. Ah, le retour de In the House of Madness. Ah, tout à l'heure, d'ailleurs, c'était In the House of Darkness. Non? Est-ce que tu vas bien? Quoi? Bonnie? Quoi? Oh, du calme, du calme. Mais c'est... C'est quoi ça? Tout va bien. Tout va bien. Ah! Tu... T'es pas... Bonnie? Non, je... Bonnie était ma mère. Tu la connaissais? Sérieuse. Vas-y. Ouais, enfin, c'est la sœur de mon copain. Et merci, Coraval, pour l'abonnement à faire à Mipi Goldfish. Merci beaucoup. On était juste... On filmait un plan et il était... On était... Oh, mon Dieu! Raimé! Je veux pas dire mon oncle, Raimé. Ton oncle? Ah, voilà Stan. Oh, mon Dieu, il y a cette chose. Elle, 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 elle essaie de me tuer! Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici? Putain, c'est qui elle? Après avoir perdu ta trace, j'ai trouvé cette pièce et elle était là. T'es arrivée comment? Je sais pas, je crois que j'ai été amenée ici. Pourquoi? J'en sais rien! Stan! T'as pas envie d'être là? Merci, Coraval, en tout cas. T'es venue là-dedans? Je crois bien. Tu crois que ça pourrait te renvoyer là-bas? On va pas y aller, hein? S'il te plaît, non! Ne m'oblige pas à repartir! Si j'y retourne, il va me tuer! Hé, tout va bien. Personne te force à rien. Mais, pour l'instant, cet endroit n'est pas vraiment sûr non plus. On devrait y aller. Je doute que ce soit une bonne idée. Ce qui m'a poursuivi est toujours là. Euh, nous devons retrouver Linda. Linda? Tu la connais? Linda Kasson? Ah, j'ai compris. T'es une vraie fan, hein? Tu l'as suivie. Si je l'ai suivie, non, on est venu ici ensemble. Mais ouais, bien sûr. Où est-ce qu'elle est? Il faut que je la voie. Écoute, en général, je préfère éviter les espèces de dingues qui harcèlent les célébrités. Je pourrais me laisser convaincre de faire les présentations. Pour un certain prix. Ah, je ne regardais pas! Putain de merde! Regardez le chat. Adieu, Stan. Ah, je n'étais tellement pas dans le mood de jeu, je suis en train de jouer. Non, non, non. On se tirer! On se tire! On se tire! On se tire! On ne sauvera pas tout le monde. Ah, 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 ah. Oh, c'était pas exprès! Non, c'était vraiment pas exprès, en plus. J'aurais tenté de le sauver. Les chemins Faut se croiser J'arrive sur une mort accidentelle Ah non mais le jeu Il te met des cinématiques de 20 ans Et d'un seul coup Vite faut que t'appuies sur un truc Alors que ça fait 3h que tu t'es endormi toi Et coucou Esca J'ai fait pour être si calme Je le suis pas Mais je sais que le seul moyen pour nous de nous en sortir C'est de garder notre sang froid Pendant un petit moment C'est quoi ce truc qui rôde ? Aucune idée Mais ça n'augure rien de bon Et on doit s'en éloigner le plus possible Quelle idée de génie Et comment on va faire ça bordel ? Le collecteur d'eau Ça pourrait marcher ? Avec de la chance On trouvera peut-être un moyen d'y accéder D'où on est Est-ce que c'est le retour de l'utilisation de la caméra ? Il approche Ah mes retours dans le manoir Closing the nose C'est Nardes Fusk ou Nardes Rompiche ? Je vois rien du tout Il y a des moments fun mais C'est trop bizarre Disons que je vous conseillerais pas de l'acheter Est-ce que ça va ? Je suis un peu moins vaseuse Mais ce type est mort Juste sous nos yeux Ouais On sait tellement pas en plus Non non Antindo l'est sympa Antindo l'est bien mieux Il était du genre Agaçant Mais il semblait correct Il méritait pas ça Personne ne mérite ça Je vois pas l'intérêt de Vous savez augmenter ou descendre les réputations Il y a tellement peu d'itérations de trucs Quoi ? Si tu te sens un peu mieux Tu pourrais peut-être me parler D'où tu viens Ce dont tu te souviens Ça pourrait être utile Attends T'as dit que Linda était là ? Linda Castle ? Ouais c'est ça On doit la trouver S'il te plaît C'est mon amie Ouais ouais C'est une bonne idée Allons chercher Linda Ok Donc Linda Me cherche Je doute qu'elle sache que t'es là Du moins Elle l'a pas mentionné Pas de porte Oh mais Eh ben Une pièce tout à fait normale C'est presque étrange Ah tout à l'heure Ça parlait de talisman Des souvenirs de précédentes victimes Pouvant devenir des talismans Monsieur Machin J'ai beaucoup aimé M.Tildone C'était cool M.Tildone Minute Minute je reconnais ça C'était Non Non impossible Quoi donc ? Ça appartenait à une des victimes de Frank Stone Frank Stone ? Le tueur De la scierie Mais qu'est-ce que ça fait là ? Moi aussi je l'ai vu Il y avait un livre qui expliquait Comment il procurait une sorte De protection je crois Je pensais pas que c'était vrai Mais Peut-être Que l'une de nous Devrait le porter En protection On le porte ou Tu devrais le prendre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Deux ? Ouais deux moi je dirais Tiens Donnez à Chris le médaillon que vous avez trouvé Oh mais J'étais avec elle À l'instant Ah bon ? J'ai J'ai cru que j'étais J'en sais rien C'est une vraie pagaille Dans ma tête Et T'en fais pas pour ça Pour l'instant Viens On avance Attends tu vas vraiment pas me Tu me mets À clé requise Ok Parce que j'allais dire Tu mets une Une boîte à musique Et tu me l'enclenches pas Pour de vrai Ça a l'air un peu chiant Mais bon On juge pas un livre À sa couverture On est bien ça frais Si vous êtes déjà demandé Pourquoi le Bedfordshire S'appelait Bedfordshire Ou bien Quelle était la signification De Churchill End Ou simplement Pourquoi Woodbridge N'a pas De pont de bois Le docteur Dollart Allait répondre Je me suis posé Toutes ces questions C'est fou Historien spécialisé Dans l'Angleterre de l'Est John D. Dollart A littéralement écrit Le livre sur l'histoire Des villes de la nation Avec une encyclopédie Incontournable de l'Angleterre de l'Est Maintenant avec l'étymologie De l'Angleterre de l'Est L'histoire de Lowe's Et d'autres Hundreds Il revient dans la région Pour débrouiller L'histoire de ces villes Et liens complexes De croyances Et de conflits Qui les ont baptisés Ça a l'air bien J'espère qu'on va pouvoir A l'air plein de pages La nature changeante De la langue Débouche souvent Sur un manque De consensus moderne Autour de l'étymologie De certains noms de lieux Même celles Qui semblent parfaitement évidentes Peuvent dissimuler Une myriade de significations Il existe ainsi Une ville de l'Angleterre de l'Est Du nom de Woodbridge Pont de bois Et les historiens Doutent qu'elle ait jamais Eu un véritable pont de bois Même si tel avait été le cas Il est peu probable Qu'une telle caractéristique A été considérée Comme une innovation remarquable Étant donné la disposition De la ville Et la technologie Des implantations De les plus anciennes De son histoire connue Ah ! Tiens, tiens Ça, c'est pas chiant Le sang est sans doute Ce qui nous lie à ce monde Car lorsque tout le sang D'un homme est répandu C'est là qu'il passe Dans l'autre monde Pourquoi donc Si une âme Peut passer naturellement D'une réalité A une autre plus élevée Lorsque son sang est versé Devrions-nous nous étonner D'apprendre que ce sang répandu Peut attirer l'attention De cette réalité supérieure Par conséquent Nous pourrions en conclure Que c'est tout simplement Le fait de prendre la vie Et non le passage De nos âmes Qui rapproche ces mondes Ce faisant Nous pourrions former Nos propres portes Entre ce monde et l'autre Ainsi peut-être Nous déplacer par celle-ci Tant que nous sommes encore en vie Ô quelle sagesse Ne pourrions-nous glaner Dans les mondes des anciens Quel savoir pourrait Ne nécessiter qu'un sacrifice La question du retour Est une autre affaire Si la mort de notre propre Ce serait pas la clé De la boîte à musique Hop Hop Oh là là Le passage secret Ça c'est des trucs cools En fait Ça j'aime bien Ça Descendre dans les lumières rouges Parce qu'évidemment Moi si je faisais Un passage secret Chez moi Je mettrais des lumières rouges Aussi Ok Ça ce serait la suite On va regarder vite fait Ouais c'est basé Sur le lore de DBD Avec le patient Frank Stone 28 mars 1961 Attends C'est Augustine Oui En 1961 C'était il y a plus de 60 ans À moins que nous puissions Sauver ceci Dites-moi Sentez-vous parfois Que vous êtes appelé À de plus grandes choses Cet instinct Qui vous pousse à infliger La douleur aux autres À les châtier Je doute Qu'ils soient totalement dévoyés Ces sessions doivent vous aider À prendre vos responsabilités Et la QTE Non pas seulement Celle de votre passé Mais aussi De votre avenir Oui Vous avez Un avenir Et il pourrait être Sans limite Il vous suffit D'ailleurs petite info Vous pouvez désactiver Les QTE Ou je sais pas quoi Enfin il y a Ou les tests de rapidité Enfin il y a un truc Que vous pouvez désactiver Dans les options Si vous voulez faire le jeu En mode plus facile Et il y a un mode plus dur Les jumeaux C'est flippant C'est tout Ah oui c'est vrai Qu'on peut tirer Normalement Non ? On va tu dire pas là Pour faire un Parfait Couteau sacrificiel C'est pas des tueurs de DVD Je crois que si Non ? Je sais pas Ça avait l'air d'être La logique des poupées Ça c'est tout ce que j'ai C'est ça ? Oui c'est encore La même boîte Hop T'as eu peur Ça va pas Sur la statue du début Le couteau Quelle statue du début ? C'est tous les trucs A collectionner Qu'on trouve depuis le début Je veux plus Il y avait une statue au début Et normalement Ça c'est les collectibles Et le marteau Oui le marteau Déjà récupéré ça Ah c'est Attends Je savais pas C'était une cinématique ou pas Et pourquoi ? Je vous connais même pas Linda ! Oui Stan Euh il est mort Quoi ? Ah ce foutu crétin Comment vous pouvez dire ça ? C'était une personne et il est mort Oui Et ça devrait vous donner une petite idée de la gravité de la situation Pour nous tous Stan a tenté de nous avertir à votre sujet Et il est mort Alors en ce qui me concerne C'est votre faute Non à cause du chat Non à cause du streamer Pourquoi je croirais un mot de ce que vous dites ? Vous n'êtes pas Sam Green Vous n'êtes pas The Cedar Hills J'avoue que Le temps, la distance Et bien plus que vous ne pourriez imaginer nous séparent Mais qui que je sois pour vous Vous pouvez me faire confiance Vous le devez Donnez moi une bonne raison Vous avez vu les archives d'Augustine Elle ne fait pas que collecter chaque morceau de votre film Elle collecte chaque morceau de ce film On ne sait pas où est Chris Chris elle était là Puis pouf Non je crois qu'il a peut-être raison Je ne sais pas si j'aurais dit ça il y a une heure Mais après ces événements Je pense que Sam pourrait avoir raison Augustine ment à tout le monde Quoi qu'elle manigance ici Ça nous dépasse tous de très très loin Vous auriez dû voir cette salle et la fille Je ne me fie pas à Augustine Mais je me fie encore moins à cet homme Au moins qui que soit Augustine Elle ne se fait pas passer pour quelqu'un du passé Linda ? Linda ? Que... Qu'est-ce qui s'est passé ? On était à la scierie et... Quoi ? Tu es si vieille ? Oh bon sang C'est... C'est le genre de choses Qui arrivent Parfois A Christine Goghman picture Est-ce que c'est le film que vous avez réalisé ? Oui En effet Techniquement c'est moi la réelle Vous avez votre bande de films ? Oui Destin changé Montrez-le moi Qu'est-ce qu'elles ont si importants ces bandes de films ? Mali ? Je dois voir la bande elle-même Quoi ? Elle est où ? Non, 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 non Elle était bien là Elle était là-dedans Et la bande de films de Stan ? L'une de vous l'a vue ? Où est-elle passée ? Sûrement encore dans sa poche Sur son cadavre ? Je ne sais pas Je n'en sais rien Augustine tira un paquet de ficelles Elle a un million de coups d'avance sur nous Alors ? Vous avez eu ce que vous vouliez ? C'est fini votre putain de jeu ? Pourquoi elle nous fait regarder le film ? Oui, oui, oui Retour en 80 Meurs d'ormir Allez, ne fais pas refaire les phases Non, Lita ! Oh mon dieu ! Ouais, donc là, Bonnie est morte Donc on est en... Ça ne peut pas être la Bonnie Maman ! Non, non, ce n'est pas ce qui s'est passé Il va se révolter Ça n'est jamais arrivé Jamais ! Non, non, il faut mettre trois fois au crochet Ça n'est pas cetteonnerie Bien peur Non ! Personne n'est venu la sauver, l'autre préférait la filmer en train de mourir. Mais non, elle tentait de faire disparaître le tueur. Ça venait de... Je sais. Je n'ai toujours pas la référence au titre. Pour le moment, The Casting of Langston. Pourquoi The Casting of Langston ? Est-ce que justement, elle l'a choisi ? Retrouver les adolescents. Du coup, là, on est dans une réalité où Bonnie, elle ne s'est pas fait à... Achille. Peut-être que c'est le vrai réalisateur et que Augustine travaille pour lui. Attends, je t'accompagne. Je vais t'aider. Non, 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 Robert. Peu importe ce qu'il y a en bas, c'est trop dangereux. Tu risques d'être blessé. Pas question. Mais c'est entièrement ma faute. C'est moi qui les ai fait entrer. Moi. Si tu ne m'obéis pas, je ne peux pas te protéger. Et je ne suis pas du tout sûr que tu vas m'obéir. Ouais, c'est pour ça que c'est ce que je disais, Zeri. Non. Je suis désolé. Après, par contre, The Casting, ça peut être faire couler du métal en fusion et c'est une aciérie. Donc, c'est peut-être pour ça. Ah, c'est ce que je disais, Zeri. Bon, vas-y, un autre endroit où s'offilait. On adore ça. Ça doit être en rapport avec ces mots, mais leur fichu film. Et merci, QB, pour les quatre mois. Merci, merci. Qu'est-ce qu'ils adorent se refiler comme ça. Elle n'est pas normale, cette caméra. C'est peut-être la clé de tout ceci. Quelque chose cloche. Je pourrais aider les lumières, moi, je suis des lumières. On m'en va. Il y a de la lumière par là, mais il y a de la lumière là aussi. Qu'est-ce que tu veux ? Le fantôme de la vengeance. On va dire que c'était juste pour trouver ça. Il y a peut-être d'autres trucs au bout, mais bon. On entend un bruit qui vient de là-bas. On entend un bruit qui vient de là-bas. Je n'ai qu'à entendre que ça venait de par là. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte ? Oui. Et c'est la suite, apparemment. Non, demander du renfort, ouais, c'est... C'est un truc depuis le début qui n'est pas possible. Mais bon, après, c'est un petit village. Il est tout seul, je n'en sais rien. Vous pouvez vous lever. Filé, sortez. Je vais le retenir. Non, 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 non. Je suis prêt au QTE. Je suis prêt au QTE. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Ah... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où... ... 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 Ah, le retour du Chris ! ... ... ... ... ... ... base je pensais que comment elle s'appelle augustine c'était chris vu qu'elle s'était retrouvé dans un truc temporel et qu'en fait on faisait dans une couple dans une boucle c'est peut-être elle en vrai je sais pas encore possible encore possible vas-y traverse on a le talisman on a le talisman et on avait l'autre truc aussi on avait plein de trucs pour nous protéger bon ça n'a pas bien fonctionné ma théorie n'a pas l'air de d'avoir fonctionné j'aimais beaucoup ma théorie je la trouvais je trouvais bonne en plus ouais on avait le talisman et tout je me suis arnaqué je pense pas qu'on ait la good ending là est ouverte provoquée par le sacrifice et la violence tout sera englouti par le pouvoir de l'entité et quant à moi qui a servi son monde à dévorer j'aurais la choix d'être sa fidèle servante n'existant que pour recevoir son savoir partagez sa joie je suis augustine et j'ai amené l'entité dans votre monde ah c'est pas fini je pensais vraiment que c'est écrit c'est de la faire repasser ça aurait créé augustine mais non c'est une bonne fin selon la perception du joueur à la limite du soutenable je vous présente les offrandes j'attends humblement ma récompense pour mes fidèles services ok est ce qu'on est étonné dis donc je suis laughter oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501